Mais qui était donc cette mystérieuse dame métisse que l'on voyait constamment derrière le moumba ? Les mauvaises langues ont bien évidemment été justes à dire qu'il pouvait s'agir de sa maîtresse. Nous allons pourtant voir que son rôle était bien plus intéressant et bien plus impactant que l'on pouvait l'être croire. Bienvenue dans Afrique Résurrection pour cette nouvelle chronique La femme noire et l'histoire. Nous sommes le 19 décembre 1921 dans le village de Bessou en Nubangichari qui deviendra plus tard la république centrafricaine. Une jeune fille de 14 ans à peine prénommée Jolte Pille et dont le nom de famille Ewa Simba donne naissance à une petite fille métisse qu'elle a fait avec un homme d'affaires colonial français répondant au nom de Pierre Gerbi. Et la petite se fait prénommer André. Mais lorsque M. Pierre se marie, sa nouvelle épouse ne veut rien entendre d'André. Il va obliger Pierre d'arracher André à sa mère pour la placer dans un orphelinat destiné à des petites filles métisses. Cet orphelinat recueille des petites filles métisses, des petits garçons aussi mais dans un autre département. Le but était bien évidemment de dissimuler les preuves de libertinage de tous ces colons français avec les autochtones noirs. Et notons que souvent ces enfants étaient nés de viol donc il était crucial pour eux de pouvoir dissimuler toutes ces preuves de maltraitance. Dans cette orphelinat, la petite André va subir la misère, maltraitance, humiliation, attouchement et j'en passe. À l'âge de 15 ans, les sœurs de l'orphelinat veulent carrément faire marier André de force à un homme qui souhaite l'épouser. Elle n'est d'ailleurs pas seule dans ce cas. Elles vont décider entre copines de fuir de cette maison de misère. André va alors retrouver sa mère, Joséphine, qui habite dans la capitale. Elle est déjà très consciente de cette discrimination à l'enfant de sa peau. Chez les blancs, elle est noire. Chez les noirs, elle est blanche. Elle subit donc la ségrégation réservée aux noirs. Et en même temps, elle subit une forme de racisme du côté des noirs. Quand elle va faire ses courses par exemple et qu'elle se permet de parler en français, les marchands lui répondent « Anki Congo » pour lui signifier « Tu es noire et tu n'es pas blanche ». C'est à bord d'un navire sur le fleuve Congo qu'elle va rencontrer son tout premier époux. Un aristocrate belge qui répond au nom de ce roi. Mais le mariage ne va pas faire long feu. Figurez-vous que ce sacré monsieur demandait à ce que leur relation soit secrète. Ne supportant pas évidemment cette idée de mariage secret, elle va le quitter. Et lorsqu'elle rentre, elle est enceinte et elle donne naissance à une petite fille. Elle va ensuite rencontrer un français qui répond au nom de Creuse, avec qui elle aura un petit garçon. Un événement déterminant va alors se produire en 1942. Son fils René souffre de paludisme, mais lorsqu'elle se rend à la clinique pour le faire soigner, l'administration coloniale refuse tout bonnement et tout simplement d'administrer à son fils l'Akinine. La raison de ce refus, l'Akinine est uniquement réservée aux blancs. Et même si son fils est trois quarts blanc, il reste noir. Et on va assister à sa mort lente et douloureuse. Et cet événement n'a jamais marqué André. Complètement traumatisée, elle ne veut surtout pas que sa fille subisse le même sort. Elle va donc aller s'installer en France. Lorsqu'elle retourne à Bangui en 1948, elle se rend compte que son mari a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Elle divorce une seconde fois pour se remarier à un ingénieur français répondant au nom de Bloin. Le traumatisme subi à la mort de son fils la pousse à entrer dans le monde du militantisme. Elle décide alors de se rendre en Guinée pour rencontrer le grand Sekou Touré. Et c'est avec ses coups Touré qu'elle va vraiment apprendre le militantisme. C'est là qu'elle va vraiment apprendre la diplomatie. Elle va également rencontrer d'autres grands noms du militantisme, tels que Kwame Nkrumah du Ghana. C'est une militante hors pair qui fait déjà parler d'elle. Elle devient tellement dérangeante pour les autorités françaises que Charles de Gaulle décide de l'expliquer de la Guinée. Elle décide alors de se rendre au Congo, autre pays où le vent de l'indépendance est en train de souffler. C'est là qu'elle va rencontrer le grand Lumumba. On lui confie la branche féminine du PSA, le Parti solidaire Afrique. Elle va réussir de manière extraordinaire à y inscrire 45 000 partisanes. Lumumba décide de faire d'elle le chef de protocole de son gouvernement. Son rôle, c'est d'écrire des discours. Mais ce que Lumumba apprécie particulièrement chez André Bloin, c'est que cette femme a connu depuis tout petit le mécanisme de la grande machine coloniale. elle connaît bien le mécanisme de fonctionnement mental des Blancs. André devient petit à petit un danger pour les oligarques à tel point que même le gouvernement Eisenhower va commencer à la cibler, à la surveiller petit à petit. Et ne parlons même pas des autorités françaises. On va alors mener une campagne médiatique extraordinaire pour la discréditer et pour la salir, mais surtout pour la décourager. Mais oui, c'est la prostituée des indépendantistes africains, mais oui, c'est une espionne communiste, etc., etc. Mais tout cela ne va absolument pas décourager André Bloin, qui va travailler d'arrache-pied aux côtés de Lumumba. Lorsque Lumumba se fait assassiner, André Bloin est condamné à mort. Elle est donc obligée de fuir et va se réfugier en France. Mais même là, sa volonté de consigner à œuvrer pour la libération de la faute ne s'arrête pas. On la consulte pour des conseils, on la consulte pour des encouragements. Et de loin, elle est celle qui veille à cette nouvelle génération de révolutionnaires africains. Jamais André Bloin ne se sera découragée jusqu'à la fin de sa vie. Elle meurt en 1986, déçu de l'encontre, fait à son nom. Que retenir d'André Bloin ? André Bloin, c'était la plume, c'était la voix du grand Sécoutouré, c'était la plume et la voix de Kwamekrumah, et c'était la plume et la voix du grand Lumumba. La Femme Noire, une victoire. À bientôt.